Les deux principaux lois qu'on utilise sont d'abord le bois de pays le plus dur qui est le buis, voici un petit morceau, et puis l'ébène, entre autres l'ébène du Mozambique, qui en fait n'est pas de l'ébène, c'est une variété de palisandre, mais qui est utilisée depuis déjà pas mal de décennies pour fabriquer du haut bois à la clarinette, à la cornemuse écossaise et autres instruments à vent. Alors il y aurait éventuellement d'autres bois qui pourraient être utilisés, qui ont été utilisés, comme le cormier, mais bon c'est à la limite d'être pas assez dur, sinon les autres bois qui étaient utilisés c'est le leaf ou le poirier, mais essentiellement pour faire le pavillon de la bombardement. Il faut souvent trouver le buis assez gros en question. Alors en général, pour le buis, on prend des morceaux qui sont relativement droits, avec un fil très droit, et si possible assez gros, de façon à éviter la partie centrale, le cœur, qui est enlevé. Là on fait attention aussi à, lorsqu'on prend une pièce de bois, à savoir où le prendre dans la bille. Alors ça c'est un morceau qui est intéressant, parce que le cœur se retrouve en extrémité, et donc on peut travailler sur une zone beaucoup plus importante ici. La preuve du buis, bon, c'est un petit peu de Bretagne, parce qu'il reste encore quelques talus qui n'ont pas été rasés, on arrive à trouver, mais sinon c'est beaucoup plus du buis qui arrive de montagne maintenant. Alors ceci dit, on a une préférence plus pour les gens des Alpes, qui est un buis beaucoup plus dur que celui des Pyrénées, qui pousse beaucoup plus vite et donc beaucoup plus fondif. Bon, ben là on est sur le tournage extérieur d'une bombarde, donc c'est un... le corps a déjà été percé préalablement, dans une pièce d'ébène, on appelle ça l'ébène du Mozambique, qui est en fin de compte du grenadier. Et puis, le cône intérieur a été fait, le lait cône, c'est-à-dire le cône de puidanche. Et donc là on travaille sur un tour à copier, donc c'est une mécanique, c'est pas de... Donc il y a un gabarit, il y a un palpeur qui vient suivre les formes et puis qui transmet le mouvement à l'outil, quoi. C'est parti, c'est parti, c'est parti. De temps en temps, il faut vérifier les cotes, quand même. Le copieur permet de dégrossir, disons, faire dégrossir les formes, mais il ne permet pas de finir l'instrument, comme on l'a dit. Après, il y a le travail manuel, disons, qui a un certain doigté, comme on l'a dit, pour faire toutes les opérations de finition, disons, de forme, quoi. Les ébènes, enfin, les ébènes, il y a plusieurs variétés. Ce sont des bois quand même assez délicats à travailler, parce qu'ils sont remplis de silice. D'ailleurs, on contient du sable, en fin de compte. Évidemment, ça... on ne vend pas très bien avec... avec les outils de coupe, puisque le sable a tendance à désaffûter rapidement les outils. On le fait très souvent les réaffûter, quoi. Bon, alors, la finition, évidemment, finissant, généralement, le ponçage du papier de verre. Là, donc, on vient finir en ponçant, et la finition, comme je disais, comme c'est un bois qui contient de la silice, une poignée de copeaux d'ébènes qui ont fait tourner l'instrument à très grande vitesse, et on vient faire un polissage, un lustrage. Alors, évidemment, ça ne marche pas avec d'autres bois que... le but, par exemple, qui n'est pas siliceux, ça ne donne pas le même effet. Eh bien, voilà. Un flux de bombarde. Donc, l'instrument, là, il est... Enfin, le corps est fini, là, donc il restera apposé après les... là où les clés, et percer les trous, bien sûr. Bon, alors... Donc ça, c'est de l'étamage sur de l'ébène du Mozambique, donc c'est quand même... C'est pas de l'ébène, en fait, c'est une variété de palissandes qui est plus dure que l'ébène, donc ça veut dire que... Il faut de l'huile de poignée, c'est quand même un peu plus dur. Alors, ce qui compte après, c'est d'être très régulier dans la... dans la découpe des... ce qu'on appelle des pointes de diamant, quoi, des petites pointes, là. Ça, c'est important, ça permet, justement, de... de bien équilibrer les... les teints, après. Et qu'il faut un petit... un petit dixième par-ci, un dixième par-là, ça se remarque quand même, quoi. Mais c'est souvent les mêmes dessins qui reviennent, parce que... parce que pour des questions techniques, c'est souvent dans... l'angitude finale et... et transversale, c'est rare qu'on a des diagonales à faire. Puis c'est pareil, bon, de tradition, c'était ces dessins-là, donc, en général, la tradition, elle l'évolue pas en une journée. Ce qui est quand même assez étonnant, c'est que c'est quand même des instruments modernes, dans la bombeur, mais... on fait quand même des dessins qui... sont sûrement... plusieurs fois centenaires. Mais, ceci dit, dans certains pays, comme dans le pays bigoudin, les fabricants, ils s'éclataient, à faire des... des temps de dessin sur le... sur le buis, enfin, surtout sur le buis. Autant, sur cet ébène-là, bon, c'est un aspect qui est... enfin, l'étain ressort bien, mais il faut quand même... c'est comme plus dur à résiner, étant exclu sur du buis, c'est... c'est vraiment une sculpture qui est très sympathique à faire. Et on peut se permettre de faire beaucoup plus de fantaisie. maintenant, on va passer à la deuxième étape qui va être de... ben, l'étain marche, couler l'étain dessus, quoi. Alors, c'est... quand c'est des petites pièces comme ça, c'est pas évident. Il y a eu plusieurs techniques. Soit de mettre un morceau de cuir autour, et puis de faire couler l'étain dedans, ou un morceau de... de papier humide. Alors, ça se faisait, je crois que c'est Édouard, il faisait comme ça. Mais c'est vrai, le fer à souder, ben, ça aide quand même sérieusement. C'est pareil aussi, il y a un autre truc qu'il faut voir, c'est aussi la... dans l'étain-mage, le pourcentage d'étain. Sur les instruments en ébène, on peut mettre facilement un pourcentage jusqu'à 75% d'étain. Mais en buis, quand ça dépasse 5, 60, c'est déjà pas mal, parce que ça a tendance à cramer quand même, quoi. Voilà, ça avance petit à petit. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, pour les incrustations, après, il n'y a plus qu'à mettre d'étain, puis ça roule. l'étain-mage, ça se faisait sur des objets usuels, le style, les cuillères de noces, par exemple, les tabatières. Donc, il n'y a pas que sur les instruments de musique. Mais la Bretagne n'a jamais été le centre de l'étain-mage des instruments de musique. Par exemple, les bourbonnaises, en France, des dessins beaucoup plus évolués, beaucoup plus travaillés que ceux-là. Je vais retourner ça, je vais recharger un peu, et puis on va refaire l'autre partie après. C'est des pièces qui proviennent en général d'instruments, à l'origine, qui sont faites pour des instruments classiques, qui viennent d'estampage en général, parce que toutes les ébauches en clétrie, c'est souvent estampé. L'estampage, c'est le moulage à froid, en fin de compte. Sous presse, on met un moule avec un échantillon de matière et on vient au marteau pilon écraser jusqu'à ce que l'échantillon de matière remplisse le moule en question. Donc je pars de ces pièces-là, et puis moi, mon travail, c'est de l'assemblage qui se fait par brasure, brasure d'argent, enfin, brasure à l'argent, parce que c'est une brasure qui se fait assez facilement, à basse température, qui est bien solide, et puis qui, une fois finie, se fond avec l'ensemble. Donc voilà la clé en pièces détachées qui va être assemblées, tous les éléments de la clé. J'ai des petits montages qui me servent à maintenir mes pièces en place, simplement. pour la brasure, il faut toujours un petit produit décapant pour que le flux se passe bien, pour que la brasure se diffuse correctement sur les pièces. Donc là, la clé va être positionnée telle qu'elle l'est normalement sur la bombarde. Ce montage-là que j'ai reconstitue l'instrument. Je vais m'en resservir pour faire ma deuxième parce que la seconde s'appuie sur la première. voilà. Donc les clés, comme si elles étaient sur la bombarde une fois montées. Donc maintenant, un petit décapage, un polissage, ils devraient être prêts à être montés. Le polissage, on utilise un abrasif, c'est un pain qui contient de l'abrasif. on utilise des disques en coton qu'on va faire tourner. Ensuite, par frictions, on va appuyer ce pain contre le disque coton. Donc l'abrasif va se déposer sur le disque en coton et avec, on va polir les pièces en question. Donc je mets toujours un casque et un masque parce que ça pulvérise beaucoup de saleté. 3 4 5 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 14 20 14 15 Donc on va aller nettoyer et puis les monter sur l'instrument. Une fois poli, ça a meilleure allure. C'est parti. Un avant-goût de la pose quand même, pour voir comment tout ça, ça va, si il y a quelques fois besoin de tortiller quelques pièces. Donc voilà, ça va aller. Bon, voilà. C'est là qu'il ne faut pas le péter. C'est toujours pour se débattre à la fin mètre au début. C'est là qu'il ne faut pas le péter. C'est là qu'il ne faut pas le péter. Je vais vous montrer ça, savoir ce que vous pensez, que c'est comme matériel. C'est là qu'il ne faut pas le péter. C'est là qu'il ne faut pas le péter. C'est là qu'il ne faut pas le péter. Ce qui est important, c'est que l'intérieur se lise comme un miroir. de la poussière. Voilà. C'est là qu'il ne faut pas le péter. C'est là qu'il ne faut pas le péter. C'est là qu'il ne faut pas le péter. Il est le cas de mon roseau. J'ai mis le 21,5. Puis, poil. Et on va en tirer des lamelles. Le montage du roseau, c'est que la fibre est bien droite. ça se fend très bien avant j'en arrive donc à un canon de roue de 21 à 22 on tire à peu près ça on voit arriver une épaisseur de 0,7-0,8 mm ça c'est un peu selon la dureté du il y a des roseaux qui sont plus durs que d'autres et bien on va découper des lamelles en roue ça fait une longueur de 32 comme il y a deux lamelles on multiplie par 2 c'est à dire 64 donc on va prendre 65 parce qu'on utilise quand même la partie la plus dure du roseau c'est à dire qu'il est à l'extérieur pour les anges de bombardes qui sont embouchés on les a dans la bouche directement comme il y a un espèce de vernis naturel extérieur qui est la partie la plus dure du roseau on va travailler dans cette partie là de manière à... parce que l'ange une fois dans la bouche comme elle travaille à l'humidité le bois ne s'affaisse pas parce qu'il sera trop humide de saturer l'humidité il y a des gens qui aiment bien les anges avec du bois dessus d'autres un peu moins on va venir poncer avec du papier de verre de manière égalisée parfaitement il y a toujours des petites creux et des petites bosses on va voir la largeur en général certains aiment bien des anges larges comme moi enfin bon... ça reste quand même des proportions quand même raisonnables et alors l'étape suivante le pliage on va faire une incision on va faire un peu un coup de pâte inciser la partie la plus dure sans couper je vire une partie du vernis naturel à l'endroit où la lange va se monter sur le tube on affine un peu ça va permettre d'assouplir un peu parce que c'est là qu'on va faire de la ligature une phase délicate parce que là il vaut mieux que le roseau ait trempé plus que moins de manière à ce qu'il soit suffisamment souple pour venir s'enrouler autour du tube il faut que le lance soit fermé et pas de fuite sur les côtés et au bon endroit et au bon endroit on va toujours lidére les unes des autres parce qu'on a plié donc je fais un grattage qui est uniforme et une légère voûte quand même de chaque côté finalement ça enlève plus de bois au milieu que sur les côtés il faut que l'un d'un bastant tu sais ce tu sais ben yeah Sous-titrage MFP. On pose le canon de roseau sur la flèche. Et voilà. Voilà, ça se fond très très bien. J'utilise un maillet d'habitude pour éviter de nous couper. Enfin là, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Donc la deuxième opération, c'est le bougeage. Alors ça peut être fait manuellement, avec une simple bouge manuelle. Moi, j'utilise une bouge mécanique. Alors voilà, je la mets en haut. C'est une longueur prévue pour une hanche. Une hanche pour mon bardon si bémol. Alors là, je vais utiliser un outil qu'on appelle le coupe largeur. C'est ce qui va donner la forme de l'hanche. Alors je place mon morceau de roseau que j'ai préalablement bougé. Je le replie de cette façon. Et voilà ce qu'on en obtient. C'est un outil qui est réglable aussi. On peut écarter les couteaux. Ici, il y a une butée. Donc c'est réglable en largeur et en longueur. Donc là, je vais passer, comment dire, je vais biseauter l'extrémité de l'hanche. Alors c'est une machine qui a été fabriquée par un... Il y a plus d'une trentaine d'années par un ancien outilleur de l'aéronautique. Donc je lui avais demandé, enfin je lui avais expliqué mon problème. Et puis à partir de ça, il avait fait une machine qui n'a jamais été complètement achevée. Disons au niveau esthétique en particulier. Mais bon, ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne depuis trente ans. Et je n'ai pas eu de soucis avec cette machine. Alors, je fixe mon roseau ici. C'est parti. Oui, c'est des bouchons que je fais venir du Portugal. Alors, c'est pas le diamètre... Le diamètre définitif, ils sont beaucoup trop gros là. Je les retravaille bien entendu, après. Parce qu'un bouchon comme ça ne rentre pas dans le puits de l'hanche. Alors, il faut les percer. Les percer. Les tubes, ici, ils sont cylindriques. Il faut les transformer. Il faut les mettre coniques. Enfin, faire un tronc de cône. Ensuite, fixer le liège sur le tube. Avant de fixer le liège sur le tube, il faut ovaliser le tube. Après l'avoir méconique, il faut encore ovaliser une extrémité. Et ensuite, on colle le bouchon de liège. Après, il va percer. Une fois le liège collé, voilà, ça donne ceci. Évidemment, ça dépasse de tous les côtés. Il faut le recouper. Ce côté-là, il faut le recouper aussi. Il faut le travailler de façon à réduire le diamètre. Alors, voilà un lot de tubes liégés. Pratiquement terminé. Il faudra encore réduire le diamètre. Une fois l'hanche montée. C'est-à-dire, une fois qu'on aura assemblé les lamelles sur le tube. Avec un fil de nylon. L'hanche est pratiquement terminée. La ligature est faite en partie à la main. Le départ se fait à la main. Et puis, je finis avec une machine. J'ai un entraînement. Je vais fixer l'hanche là-dessus. Les lamelles seront placées là. Ça me sert donc à enrouler le fil. Ça évite les tendinites. C'est vrai, c'est pour ça. Qu'est-ce qui a été fait ? Là, je prépare une expédition avec des hanches en si bémol. Il y a deux modèles. Les hanches pour l'ombard d'alto. Et une hanche de minucose. Donc, c'est pour un baguette. Moi, je travaille, mes hanches. Les hanches que je reçois d'un fabricant, déjà, elles durent très longtemps. Vraiment très très longtemps. Alors ça, ça fait bon dire. Mes amis oboïstes ou bassonistes, ils n'en viennent pas. Une hanche, ça ne marche plus, ça ne marche plus. Ils en font une autre. Alors que moi, mes hanches, une bonne hanche, je peux le faire un an et demi, voire deux ans. En jouant énormément avec. En plus, je joue beaucoup, beaucoup. Mais bon, je la retravaille. Alors je la... Je l'essaye. Si son attaque ne me plaît pas, j'affine le bord. Je la gratte un peu plus loin qu'elle n'est grattée à la base par le fabricant d'ange. Je la raccourcis aussi. Alors je la raccourcis par en haut ou par en bas, voire les deux. J'affine l'attaque. Pour avoir une attaque plus incisive, une attaque moins tente, mais plus... J'ai mal à l'exprimer, mais c'est vraiment ça que j'entends. Une ange que je ne gratte pas au bout. Je trouve que j'ai des attaques... des attaques mates, quoi. Alors que quand tu la grattes au bout, tu as des attaques incisives, quoi. Tu sais, tu peux faire du... Des choses comme ça, des... J'allais avoir de la finesse au bout pour avoir cette précision d'attaque, quoi. Alors j'ai fait des expériences aussi, partant d'observation, là. Justement, tout à l'heure, on parlait de Grumlek. Grumlek, il m'avait dit... Il avait connu Poche-Gore, le vieux Poche-Gore de Melran, quoi. Donc il est décédé, je crois, en 49. Et il disait... Poche-Gore faisait des enches en buis. Et avant d'assembler ces lamelles, il les faisait revenir au beurre, à la poêle. Alors, viens, viens, c'est là. Donc il faisait revenir ces enches au beurre. Je garde ça en tête, puis j'y pense plus, quoi. Puis quelques années après, je fais mon service militaire. Et dans mon orchestre, j'étais trompettiste. Dans mon orchestre, il y avait un bassonniste. Tous les bassonnistes et oboïstes passaient leur tambour à faire des enches, quoi. Quand ils se cassaient les pieds, ils faisaient une enche pour la route, quoi. Et je me rappelle que l'un de mes collègues bassonnistes, lui, passait ses lamelles à l'huile d'amande douce. Et là, ça fait-il, parce que je dis, tiens, Poche-Gore au beurre, Dominique, la huile d'amande douce. Alors, je lui dis, pourquoi tu fais ça ? Il dit, c'est pour prévenir les fentes. Une bonne enche ne durera plus longtemps. Lorsque je la sature un peu d'huile d'amande douce avant le montage, elle se fendra moins facilement. Alors ça, j'ai fait l'expérience. J'ai saturé des enches à l'huile d'amande douce. Bon, alors là, par contre, elles m'ont duré très longtemps. Mais n'aurait-elle pas duré longtemps sans que je le fasse ? Je n'en sais rien. Mais en tous les cas, ça ne marche pas de pain. Je l'ai fait quand même. Et peut-être que j'ai gardé deux ans, une enche qui n'aurait fait que deux heures. C'est l'observation de cette réflexion de Grumleg sur Poche-Gore et cette conversation avec un bassoniste qui m'a inspiré ça. Mais par contre, je n'ai jamais pu retrouver de l'oboïste bassoniste qui passe les enches à l'huile d'amande douce.